Tous les habitants ont envie de changer l'image de quartier, de participer dans la vie active de quartier, d'être acteurs de quartier. Maintenant c'est les habitants qui vont travailler leur quartier. Parce qu'avec la rénovation, il a donné envie. Parce que c'est beau, on voit, c'est beau, c'est un bon quartier. Remets-moi dans le lac, je suis les rois des poissons et si tu me jettes dans le lac, tout ce que tu voudras, je te le donnerai. Il y a pas mal de familles qui habitent dans le quartier les jumeaux et mal à déconfinir. Ils n'arrivent pas à sortir du confinement, c'était un peu dur. Ils ont planté séparément des enfants avec leur papa. C'était le 25 mars. Voilà, c'est ça. C'est là mes fleurs. C'est ça. Elle n'a pas de fleurs. Donc, c'est qui ça ? C'est qui l'a planté ça ? C'est toi qui t'a planté ça ? Oui. Ça fait 20 ans que plus j'habite ici. Et comment ça a évolué aujourd'hui ? Ça va, ça va. On a 47 inscrits dans les jardins plantagés. Presque tous les soirs, on se retrouve pour jardinier. On avait des projets ensemble. Là, on travaille sur des projets ensemble. Ils sont sensibilisés pour la sécurité, pour l'incivilité, pour la propreté. Là, tous les gens qui sont inscrits, ils ont envie de changer. On dit beaucoup de choses, de la paillade. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais sur le plan humain, je ne pourrais pas vivre ailleurs. Là, je veux faire 11 ans que j'habite dans le quartier, c'est vrai, c'est un quartier un peu isolé. C'est un quartier, il n'a pas d'activité, il n'a pas d'association, il n'a rien. Et après la rénovation, tout le monde a envie de changer, de sortir de chez eux, de participer dans la vie active du quartier. Vous regardez, les personnes... Oui. Sous-titrage ST' 501